Une frise à la gloire du réalisme socialiste, 20 ans après la chute du mur, les symboles de la dictature communiste sont encore bien présents à Berlin. Nous sommes sur Alexanderplatz. C'est ici que le 4 novembre 1989 se sont rassemblés plus d'un million de personnes pour manifester contre le régime de l'ex-RDA, la plus grande manifestation anti-gouvernementale de l'Allemagne de l'Est. Le pouvoir vacille, on connaît la suite. Tout un symbole car l'Alexanderplatz a longtemps été l'emblème du socialisme triomphant de l'ex-RDA. L'architecture témoigne de cette volonté de Berlin-Est de rivaliser avec l'Ouest. Témoin de cette suprématie idéologique, la tour de télévision, le plus haut monument de Berlin. Avec ses 365 mètres de hauteur, elle domine la ville. Les Berlinois la surnomment la Grande Asperge. Construite au milieu des années 60, elle était la fierté du régime Est allemand. A son sommet, on jouit d'une vue exceptionnelle sur la métropole. Au pied de la tour, la Karl-Marx Halle, la plus grande artère d'Allemagne. Une démonstration de la grandeur soviétique, la vitrine du régime. Autour de la Karl-Marx Halle, des logements sociaux. Si sur les façades la grisaille a laissé place aux couleurs, ici rien n'a véritablement changé depuis la chute du mur. A tel point que certains en ont fait un commerce. Daniel Elbig a 38 ans. Il est né à Berlin-Est, a grandi derrière le mur. Avec un ami, il a créé un hôtel dans un de ses anciennes HLM de Berlin. Mais un hôtel dans lequel on pratique un culte un peu spécial, celui de la nostalgie de l'Allemagne de l'Est. Mobilier, papier peint, lustre, miroir, tout y est. Jusqu'au portrait du sinistre au Necker, sur les murs. On a ici une lampe typique et originale de la RDA. À 90%, tout est d'époque ici. C'est l'originalité de notre hôtel. Bien sûr, le plancher est neuf, et puis on a fait des travaux dans les chambres. Mais toute la décoration était originale de la RDA. Des meubles originaux, chinés sur internet, chez les brocanteurs, avec une précision dans les détails. Comme cette radio pré-réglée sur les grandes stations du bloc soviétique. Ou cette atlas de Berlin. Donc ça, c'est un atlas de Berlin. Et bien sûr, on n'a que la partie Est. Avec le mur ici, tout le reste n'existait pas. Dans ce qui sert de salle de travail de l'hôtel, on peut se demander si le cynisme n'est pas poussé un peu loin. Apologie du régime ou simple curiosité touristique, une certitude, cela fonctionne, puisque depuis son ouverture, l'hôtel affiche complet. Il faut dire que c'est un des moins chers de Berlin.